Allez, on va vivre encore ce podium et regarder cet œuf du Stade des Martyrs. Magnifique, le Stade des Martyrs, Jean Dedieu qui est toujours là, de la RTNC, avec qui on a eu le plaisir de commenter cette rencontre entre les Burkinabés et les Camerounais. Absolument, une belle partie du jeu pour conclure cette édition du jeu de la Francophonie avec ce tournoi de football, un tournoi qui aura révélé beaucoup de joueurs, beaucoup de talents non encore connus qui ont eu la chance d'être découverts grâce à cette complicité, grâce à toutes ces belles images que l'organisation a produit, a fourni à tous les téléspectateurs, mais beaucoup plus aux dénicheurs, ceux-là qui ont la possibilité de dénicher le talent africain et pourquoi pas les ramener en France, par exemple ou en Belgique, à l'aube, pratiquement de la reprise de différents championnats. On a repris en Ligue 2, mais en Ligue 1, on n'a pas encore repris. On peut toujours s'attacher les services de l'une des perles rares découvertes à travers cette compétition. Oui, c'est sûr, parce qu'à l'image de Camille Mani, mais surtout Arthur Avomebong, on en parlait tout à l'heure, il était sur les tablettes du Havre et Lorient doit le signer trois ans. Est-ce que cette victoire va changer Haddon ? Est-ce que ça a été signé ou pas ? On va suivre ça. En tout cas, c'est certain qu'il aura un bel avenir, je pense, dans quelques jours. Son prix va encore un petit peu augmenter, Arthur Avomebong. Je n'ai pas entendu. Et l'homme du match dans un instant, forcément. Petite pièce quand même sur Arthur Avomebong qui a pris ses responsabilités côté Camerounet. Alors on ne sait pas, on n'est pas dans les papiers de l'homme du match. C'était un beau duel avec Dimitri, Camille Mani. Comme il a quitté, Arthur est allé jusqu'au bout de ses matchs logiquement. On ne serait pas surpris de voir Arthur être nommé homme du match. Ouais, c'est celui en tout cas qui est déjà sur toutes les tablettes européennes. Donc ça serait assez logique. J'étais même étonné d'ailleurs qu'il fasse ces jeux de la francophonie. Mais c'est bien qu'il ait pu soutenir son équipe et être présent pour s'imposer avec les Lyons indoctables. Lui qui avait été désigné cette saison meilleur joueur du championnat Camerounais. Allez, on va attendre la remise des récompenses. Et regardez toujours, si vous découvrez Kinshasa... Ah, c'est magnifique, c'est magnifique ces plans de drones. De magnifiques plans. Et merci à toutes les équipes qui nous ont proposé ce spectacle. Il n'y a pas eu de couac, donc vraiment 10 jours. Et c'est ce que vous disiez Jean de Dieu, c'est que... Ils étaient attendus ces jeux de la francophonie. Tout le monde avait parfois un petit peu peur qu'il y ait des soucis techniques ou pas. Et bien voilà, ils ont répondu présent, les Congolais. Et ici c'est Congo, et Congo ira loin. Absolument, on s'est permis même d'envisager déjà l'organisation de la 10e édition. On s'est dit sans infrastructures, on s'est lancé dans la bataille. Et aujourd'hui c'est une réussite. Et maintenant que l'infrastructure existe, pourquoi ne pas en demander encore une prochaine édition. Et là, ça sera peut-être dans deux ans pour revenir au cycle normal de quatre ans. Vous savez qu'après 2017, c'est en 2021 que l'on devait avoir les jeux à Kinshasa. Mais faute de temps, suite à l'apparition du coronavirus, les choses ont été retardées. Et aujourd'hui on a cette possibilité, cette chance d'avoir vécu. Pas le plus beau jeu, mais l'une des belles éditions des jeux de la francophonie. Et désormais le Congo fait partie d'une nation à même d'organiser les événements de grande envergure. Oui, on peut imaginer aussi des championnats d'Afrique, il y a la Cannes. Il y a beaucoup de championnats et de belles compétitions sportives. Et ça aura donné, c'est sûr, en tout cas une impulsion à tout le pays, que ce soit culturellement et sportivement. On repense notamment à votre première médaille d'or avec le lutteur, c'était magnifique. Vous qui avez eu que deux ou trois médailles d'or dans toute l'histoire des jeux de la francophonie. Là, vous avez fait une radia de médailles. Et ça fait cinq médailles en total. Culture et sport mis ensemble. Plus que tout ce que vous n'avez jamais eu dans l'histoire. Absolument. Ça ne faisait que deux médailles avec, notamment Marco Robondo, sous le marathon en Côte d'Ivoire, qui avait glané une médaille d'or et une autre, c'était sur le volet culturel. Mais cette fois-là, il y a deux côtés sport et trois médailles d'or culturelles. Ça fait quand même du bien. Si on doit regarder ce qu'a été la préparation du volet sportif, on se disait que si la préparation avait suivi, la RDC pouvait gagner mieux et faire mieux que ce qu'elle a fait à cette édition. Mais c'est de bonne augure et on l'a vu apparaître également le troisième de cette édition au niveau foot. C'est le Niger qui n'a pas démérité, qui a perdu d'ailleurs deux fois contre le futur vainqueur, deux fois 1-0 et qui avait infligé une sévère défaite aussi au Liban. 5-0. 5-0, incroyable. Une belle Manita pour se qualifier comme meilleure deuxième en demi-finale. C'était la meilleure d'ailleurs équipe face au Cameroun, le Niger. Mais dommage qu'il y a la Baraka qui n'était pas avec cette équipe et que la chance avait choisi son camp qui n'était autre que le camp camerounais. Et aujourd'hui, cette chance a suivi les Lyons indentables, les a accompagnés jusqu'au dénouvement final. Le Cameroun qui va rentrer avec cette belle médaille. Le Cameroun qui a échoué en basketball contre le Sénégal et le Cameroun qui aujourd'hui soulève le trophée. Donc, on a perdu une médaille en balle côté basket et on l'a gagné côté football. Allez, ce stade des martyrs avec le podium qui est en train de se préparer. Et ensuite, je vous le disais, vous aurez le droit à la cérémonie de clôture de ces Jeux de la Francophonie. On retire même les bandes et les bandes touches. Là, ça se prépare petit à petit. Toute une vraie logistique autour de ces Jeux de la Francophonie. C'est vrai que c'est une sacrée logistique avec un nombre incalculable de personnes qui ont travaillé pour l'événement. Alors, l'homme du match. Alors, l'homme du match. Allez, Arthur avant les bongues. Arthur, comme du match. Voilà, on s'y attendait. On l'avait pressenti. Et c'est fort logique, lui qui avait déjà été joueur du championnat cabournais cette année. El Camoun qui finit troisième meilleure nation au total dans ces Jeux de la Francophonie. Un beau palmarès, Jean de Dieu. Absolument. 40 médailles dans l'ensemble, dont 13 en or, 13 en argent et 14 en bronze. C'est juste devant le Burkina qui termine à la cinquième position. Et le gros vainqueur, du coup, des médailles ? C'est le Maroc. Le Maroc. Avec un cumul de 58 médailles, dont 23 en or, 16 en argent et 19 en bronze. Et ne posez pas la question sur la République démocratique du Congo. Vous êtes neuvième et nous, en France, on est sixième. On est dans le ventre mou. La France qui avait une délégation quand même réduite. Un peu réduite, oui. Il faut être sportif pour l'avouer. La France qui aurait peut-être fait mieux. Mais ils n'étaient pas là. Et les absents ont toujours tort. Absolument. Ils auraient dû venir. La RDC qui finit donc neuvième au classement, qui fait un bond en avant par rapport à son classement d'Abidjan en 2017. La RDC qui finit donc avec cinq médailles en or, onze en argent et dix-huit en bronze. Un cumul de 34. C'est inédit pour la République démocratique du Congo. On espère bien qu'avec toute cette émulation créée par ce neuvième jeu, qu'elle a abrité, qu'elle a organisé. On espère bien que lors de la dixième édition, il y aura une préparation conséquente que la RDC pourra encore titiller les grandes nations. Voilà. Arthur Avon, Ebonge, joueur de ces jeux de la francophonie et meilleur joueur du match et de la compétition. De toute manière, le meneur de jeu va vraiment filer vers une grande carrière. C'est certain. Il est courtisé en Europe, je vous le disais. Il est sur les tablettes de beaucoup de clubs. Je sais que Lorient est vraiment le plus insistant et il devait signer un contrat de trois ans. Je ne sais pas si c'est signé ou pas. En tout cas, si ce n'est pas signé, c'est dommage pour eux parce que je pense que la valeur va monter un petit peu. Elle a vraiment porté son équipe et c'est vraiment surtout un maître à jouer. Il a trois poumons. Il peut aller à la récupération. Il peut être un milieu offensif. Il est un peu partout. Et surtout, ce rôle de Rénard des surfaces contre les Nigères. Il avait surpris le portier nigérien après l'horreur monumentale des Papes Mokhtar qui s'étaient loupés pratiquement sur le contrôle comme tout à l'heure avec les Burkinabés. Il a un Rénard des surfaces. Il sait toujours surgir. Il sait se mettre au bon endroit et être dangereux à chaque fois que l'occasion s'est présente pour les adversaires. Il sent vraiment le football. Arthur Avam est bon, ça c'est clair. Et que ce soit son but, vous le disiez, en demi-file ou en finale, c'est un peu les deux mêmes ou un but où on ne s'y attend pas forcément. Et il provoque en gros la faute de ses adversaires. Et derrière, il va conclure où là, il avait conclu en demi. Là, il avait été retenu par le maillot. Mais après, il s'est fait justice lui-même. Il prend ses responsabilités aussi. C'est vraiment un grand joueur. Et là, je regarde sur le terrain, il y a un nombre de personnes autour de lui assez incroyable. Il est très, très sociétés. Il y a des photos, des vidéos partout, partout pour voir la nouvelle pépite du football africain. Et les joueurs qui en profitent beaucoup de photos, c'est logique. On veut immortaliser le moment. Absolument. Et que pour les uns, ça sera la dernière fois, pour la dernière fois qu'ils jouent ensemble. Parce qu'il suffira qu'ils prennent la direction de Lorient ou encore du Havre pour ne plus l'avoir au quotidien. Et ça sera un billet à payer entre Douala, Yaoundé et la France. Ce qui ne sera pas donné à n'importe qui. Et bien là, on sait toujours capitaliser ces beaux moments en sélection. Il faudrait attendre chez les U23 ou encore chez les A pour les revoir en sélection. Si jamais il arrivait à décrocher ses contrats qui lui tend la main au niveau de la France. C'est une belle voie pour lui que de rester sur la même lignée qu'est Joseph Désiré Diob. Que Puce Diéfi. Puce Diéfi à Sedan. D'ailleurs, on pense au club de Sedan qui va être très gravé. Absolument. Il y a eu des grands joueurs camerounais. Et bien sûr, Samuel Eto'o. Qui n'a pas malheureusement joué en France. Non, qui n'a pas malheureusement joué en France. Mais oui, vous parliez des joueurs qui ont joué en France. Absolument. Avec notamment celui qui est resté dans la mémoire des plus d'un. C'est Marc Vienfoué. Marc Vienfoué, bien sûr. À qui on pense très régulièrement. Bravo à la France qui n'a cessé de lui accorder beaucoup d'importance. Qu'il ne cesse de l'honorer. C'est vrai. À travers le trophée du meilleur joueur africain de la Ligue 1. Toujours avec, on le sait, les lions ne meurent jamais. Ils dorment, c'est tout. Absolument. Avec les primarques Vivienfoué. Qui pour l'instant est en train de passer nuit à Kinshasa au Congo. Parce que le dernier vainqueur n'est autre que Chancel Mbemba. Un très très bon joueur également. De l'Olympique de Marseille. De l'Olympique de Marseille. Effectivement. Chancel Mbemba. Et qui est le deuxième Congolais après Gaël Kakuta à Raflé. Le trophée des meilleurs joueurs étrangers du championnat de France. Et oui, c'est bien. C'est pas mal du tout en tout cas. Et le football aussi au Congo qui ne cesse de progresser. De monter. Allez, on termine d'installer le podium pour aller. Des cérémonies protocolaires. Et ensuite, il y aura, je vous le disais, la cérémonie de clôture. Un petit peu de logistique. Et le public qui attend fermement ce moment. Allez, Camerounais qui prennent la pause. Forcément ravi. Allez, regardez ce stade où il n'y a pas grand monde qui est parti. Un petit peu en bas des tribunes. Mais si ça sort, ça va revenir de plus belle après pour la cérémonie de clôture. On est d'ailleurs en train de placer le podium pour cette cérémonie. Et on l'espère encore grandiose comme l'a été cette ouverture. Et on commencera naturellement avec le Ménat du Niger. Ouais, les Ménat. Qui ont dû jouer, eux, le lendemain de leur défaite face au Cameroun directement hier pour obtenir cette médaille de bronze face au Bénin. Ça me paraissait la meilleure équipe du tournoi. Ils étaient forts aussi. Absolument. Très très forts, les joueurs du Niger. Les Nigériens. Qui ont eu la malchance de croiser sur leur parcours les Lyons indomptables. Le Cameroun qui a tout donté pratiquement pour s'offrir la médaille d'or. Le Niger. Avec notamment un joueur Sabo Amadou également. Qui ont été très très forts en début de compétition. Qui a déjà signé en Suède au club d'Amarbi en février dernier. Et que l'on verra en Europe également. Ou encore Umaru. Adamou Diadjé. Qui a signé à Dubaï également cette année. L'équipe du Niger qui a de très très fortes individualités. Notamment avec Goumei Dibril, le numéro 2. C'était les maîtres à jouer de cette équipe. Il était pratiquement présent dans tous les compartiments. Je me demandais s'il jouait quel rôle dans cette sélection. Parce que partout on les retrouvait au milieu, en défense, en attaque. Il était pratiquement sur 7 des 10 balles nigériennes lors de ce tournoi. Justement le petit défaut peut-être du Niger. C'était justement cette notion tactique. Il y avait beaucoup d'individualités. Des fois on avait du mal dans la cohésion d'équipe. Mais ça reste une très belle équipe. Et puis ils décrochent cette médaille de bronze. Donc vraiment bravo à eux. Et on l'a vu à la fin du match contre le Cameroun. Ils les ont vraiment pressés lors du tour préliminaire. C'était un peu plus compliqué en demi-finale. Mais à chaque fois c'était des grandes oppositions. Le Niger qui pour moi a constitué mon coup de cœur. Avec la situation politique qui traverse ce pays. Et ces jeunes gens qui sont venus avec un mental d'acier. Ils ont eu un moral très très fort pour participer à ces tournois. ou bref à ces jeux. Je crois que c'est une délégation qu'il faudrait apprécier et remercier. Bravo à eux en tout cas d'être venus. Ils se sont arrivés quasiment le jour du coup d'état. Donc ce n'était pas simple pour eux. Et ça va être étonnant aussi quand ils vont rentrer à la maison. Ce n'est pas évident de se passer d'une situation politique. Et là ils ont fait preuve de beaucoup de maturité. Cette médaille peut encore galvaniser les morales de ces jeunes gens. Qui peuvent eux aussi à leur tour s'offrir beaucoup de contrats. Il y a eu un travail de scouting qui a été fait. Il y a beaucoup de recruteurs qui étaient là à Kinshasa. Pour voir ce qui va se passer tout au long de ce tournoi. Vous savez il faut clairement investir dans la jeunesse. Avec ces jeunes de 19-20 ans vous avez encore 10 bonnes années devant vous. Et Gims qui était présent pour regarder cette rencontre. Il a apprécié le spectacle hier. Il a donné un concert incroyable au Palais du Peuple. Vous savez on va les réclamer tout à l'heure pour un playback. Soyez-en sûrs. En tout cas hier vraiment il y avait peut-être 250.000, 300.000 personnes au Palais du Peuple. Ah Clary Gims est là. Tout le public incroyable. Le public lui rend bien. Et certainement il viendra un jour dans ce stade des martyrs pour un concert c'est certain. Et ça c'est pratiquement un appel du pied. Que le public est en train de lui faire. Autrement dit c'est une passe en or. Une passe décisive. Vous savez il y a une polémique qui s'enflamme de plus en plus dans la musique congolaise. entre Maître Gims et Fali Poupa. Fali Poupa voilà. Fali Poupa avoir joué ici et rempli ce stade. Là on est en train pratiquement de réclamer la production de Maître Gims dans ce stade. C'est certain. Elle le remplira un coup sûr. On suis certain. Le public qui est vraiment incroyable. Ici c'est Congo. Il remercie son chanteur. En fait il y a Ferrigo l'ARV. Il doit jouer tout à l'heure. Justement qui est le concurrent actuel de Fali Poupa. Qui doit jouer ici. La plupart des mélomanes qui sont ici, des sportifs, on les appelle les Gaulois. Ceux de Fali sont les Warriors alors qu'ici il y a des Gaulois. Le tableau au final des jeux. On en parlait tout à l'heure. Jean de Dieu avec la victoire pour le Maroc. 58 médailles au total devant la Roumanie et le Cameroun. Et puis on en parlait. Avec derrière Sénégal, Burkina Faso. La France, la Côte d'Ivoire, Maurice. Et la République Démocratique du Courgo qui termine devant le Canada. Et quand même 34 médailles pour vous. Au nombre des médailles vous seriez 3ème si on ne prend pas les médailles d'or. C'est énorme ça. C'est les Américains vous savez. Les Américains ils comptent comme ça avec le nombre de médailles. Magnifique. Au nombre de médailles, 34 médailles c'est beau alors que... Ah oui maître Gilles s'est acclamé là. Écoutons, écoutons. Oh la la l'ambiance. Vous voulez que j'interprète pour vous ? J'ai envie oui parce que moi je ne comprends pas le... Bon ce sont des attaques contre le Warrior. Ah d'accord. Ok ok. Y'a battle, y'a bataille. Bon talent c'est Fierre Goulard. De toute façon c'est un adjoint d'ici peu de maître Gims qui vient. Enfin de Gims, on ne dit plus maître. Et on chante ici c'est Gaulois. Ici c'est Gaulois. D'accord ok. On en apprend hein. On apprend tous les jours de toute façon. Et après on aime tous les artistes. On aime Fanny Poupa, on aime Gims. C'est un bel échange des cultures entre la France et la République Démocratique du Congo. Quand Fanny joue en France. Il y remplit aussi. Il est comme à Kinshasa. C'est chez lui. Voilà. Et Gims aussi. Gims. Il a des origines congolaises. Il est français. Il réside pratiquement... Il est à cheval entre la France, le Maroc et Kinshasa. Et bien c'est un bon mixte. Et vous savez que vos artistes sont grands en République Démocratique du Congo. Entre Damso, Dajou. Vraiment vous régalez. Et on vous écoute partout. Et on vous écoute en France. Yusufa aussi. Absolument. Yusufa qui est incroyable. Et qui fait des choses maintenant. Avec des orchestres symphoniques. Il nous régale Yusufa. Donc merci en tout cas à République Démocratique du Congo. de nous offrir une telle diversité culturelle. Et en tout cas des artistes d'exception. On balance du Gims dans l'étravée. Et le public est déchaîné. N'attendez que ça pour vibrer un peu plus. Et il n'y a pas que les Congolais hein ? A tout le monde. C'est mondial. Ça fait comme jamais. Et c'est vrai qu'est-ce que vous êtes stylé ici. Et l'avance. Donc je la Ghost qui est dirigée. Vraiment me levoit de la grande partie. Alors c'est le moment de faire du bon厨. Et on y a eu. Et on est coupé. Et on n'y en a pas de la grande partie. Et on a un peu plus. Allez-y, pique-t-il. Et on y a une autre partie. Et on y a une autre partie. Et on y a une autre partie. Et on a une participation. Et on a une destination. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! De la joie, des grands sourires et aussi un style, je dirais. Voilà, regardez, ça continue de danser, de chanter. Et c'était magnifique aussi de voir les Camerounais danser à leur tour. Voilà, quel moment, quel moment ici. Stade des Martyrs en folie ce soir. Allez, si vous nous rejoignez, on vous rappelle la victoire du Cameroun de Buzyn face au Burkina Faso. On attend dans un instant les récompenses, le podium dans un instant. Et puis ensuite, la cérémonie de clôture avec Patrick Montel, qui vous présenterait également les meilleurs moments de ces Jeux de la francophonie. Et il y en a eu des grands moments. Et ça continue. La musique est en train de dévoiler la vedette au sport. C'est culturel et sportif, ces Jeux de la francophonie. Absolument, mais là, on est encore dans la remise de médailles. On espère bien retrouver Maître Gims très prochainement ici, parce que, bon, il y a une annonce qui n'est pas encore officielle. Et il y a même un Congolais qui aimerait produire Maître Gims ici. La musique, c'est un mécène qui, tout à l'heure, nous a communiqué, qui veut à tout prix produire Maître Gims dans ses stades. Il est attendu, il est attendu comme jamais. Absolument. C'est même un sportif, mais en même temps un politique. C'est un sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aller toujours au Stade des Martyrs en attendant le podium du football dans un instant. Toujours à la mise en place. Et on se régale, regardez dans les tribunes. C'est pour ça qu'on se terre régulièrement pour vous laisser profiter du spectacle et de l'ambiance. C'est pour ça qu'on se passe. 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 Allez, là c'est Amonique. C'est Amonique qui est en train de se mettre en place avec la fanfare de la garde républicaine qui va tout à l'heure agrémenter cette cérémonie. La fanfare qui s'installe là en bas de votre écran à gauche, vous la voyez arriver. Et regardez le drapeau de la République démocratique du Congo qui vole ce soir ici, brandi dans ce stade des martyrs de Kinshasa. C'est parti. 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 Ici, on va en garder des souvenirs plein la tête. Le président avec la chemise de la République démocratique du Congo, aux couleurs du Congo. Absolument. Les publics qui scandent, dollars équitants, qui réclament la baisse du dollar. Absolument. Ça a été le cas d'ailleurs lors de la cérémonie d'ouverture. Quand ils ont scandé, il y a eu une amélioration du franc congolais face au dollar américain. Le dollar était passé de 26 au prix de 22. C'était déjà plus que significatif. Et aujourd'hui, ils ont répété plutôt la même demande auprès du chef de l'État. Il a toujours une oreille attentive pour écouter ce que son peuple réclame. Et là, le peuple qui a tout à l'heure applaudi, qui est en train d'ovationner le président. Et le sourire, d'ailleurs, Clément est en train de les signifier. Ils ont aimé les efforts consentis par le président. Parce qu'il a été pratiquement le seul maître à bord pendant que tous s'étaient découragés pratiquement dans l'organisation de ces Jeux de la francophonie. Il est resté droit dans ses bottes en train d'écroire. Et là, c'est la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Chiseguedi, l'épouse du chef de l'État qui accompagne toujours son nom partout où il est passé. Aujourd'hui, le peuple a communié avec les présidents pour son courage, pour sa détermination à organiser. Coute qu'écoute, le jeu de la francophonie à Kinshasa, il avait cru, il était plus que déterminé. Et aujourd'hui, c'est un pari gagné, non seulement pour lui, mais également pour la République démocratique du Congo. Et c'est une fierté nationale. Sa présence, surtout, lors de ces Jeux, il était là à l'ouverture. Il est passé lors d'une des épreuves, d'une des journées réservées à l'athlétisme. Mais ici, il a même remis quelques médailles. Il est passé au niveau du gymnase pour suivre le basketball. Ça sort un peu de l'ordinaire. C'est pour la première fois qu'il y a un président de la République, en République démocratique du Congo, qui aime d'autres sports que le football. Bon, dire que c'est pour la première fois, ça sera peut-être trop osé. Parce que Mogutu, en son temps, aimait le basketball. Il a envoyé les basketteuses en stage en Yougoslavie, aux Etats-Unis, en Espagne, un peu partout, pour se préparer. Mais voir un président assister à un autre sport que le football, c'est quand même une première. Et sa présence a été saluée au niveau du basketball et de l'athlétisme. Bref, il est les parrains de ces Jeux de la francophonie à Kinshasa. Et aujourd'hui, il est venu pour les dénouements, pratiquement, de cette édition à Kinshasa. Remettre d'abord les médailles et ensuite participer à la cérémonie des clôtures. Il est en bas, le président. Il va attendre les médaillés. C'est vrai qu'on l'aura vu quasiment tous les jours, le président, vraiment, aller sur les stades, aller auprès des athlètes. Et tout à l'heure, il va participer à la cérémonie solennelle de clôture des Jeux. Et puis après, ici, c'est au niveau du congrès, de la salle des congrès au niveau du palais du peuple, où il va clôturer ensemble avec ses autres démarques, avec ses invités, cette neuvième édition des Jeux de la francophonie. Et c'est là qu'il devra passer le témoin au pays qui devra organiser la dixième édition. On a essayé d'avoir l'info. Pour l'instant, il n'y a pas encore des preneurs. Et les premiers à être récompensés, ce sont les arbitres de cette rencontre. Qui ont été bons aujourd'hui. On dit souvent quand ça ne va pas, mais il faut le dire aussi quand ça va. C'est une première quand même pour cet arbitre congolais, Yannick Kabangamalala. Dont l'EPR a été aussi un arbitre. Et là, il est jeune. C'est l'un des meilleurs arbitres du championnat national. Et c'est pas pour rien qu'il est en train de réclamer ses autographes du président de la République. Le premier citoyen, le premier sportif de la RBC. C'est un honneur. Les arbitres assistants également récompensés. Il y a tout à l'heure à Libéry, les Libanais. Et là, c'est Ousmane du Niger qui vient d'être récompensé. Et enfin, l'arbitre béninois, Bénois, le quatrième officiel. C'est un bon souvenir, Clément, pour ces Jeux de la francophonie. J'aurais bien voulu que Clément soit aussi médaillé. Ah, toi aussi, j'ai l'air de Dieu. C'est trop gentil. Merci. Ah, les souvenirs, on les aura en tout cas dans la tête, ça c'est sûr. Et on gardera ces grands moments. Les officiels de cette rencontre qui sont récompensés à leur tour. Les méla du Niger, vous pouvez déjà vous avancer pour aller recevoir vos médailles. Allez, les méla du Niger ensuite qui sont appelés. Et ce geste de fair play du Cameroun, Bégoire du tout. Et le président qui va rendre les médailles à tous les concurrents, tous les médaillés de cette compétition de foot. Pour les deuxièmes et les troisièmes, les Niger qui s'avancent. Pour aller recevoir la médaille de France, les médailles du Niger qui ont bâti en petite finale. Les médailles du médailles. Les médailles du médailles. Au tir au but. Quatre à tir. Entre trois. Allez, les médailles du Niger qui vont être récompensés. Avec notamment ici, Massoudi Salifou. L'équipe nationale du Burkina de Passau. Abdoulaye Ibrahim Voutilin, qui a été très, très fort durant toute cette compétition, le numéro 11. Bien en vue. Ousmane Abdoulaye Mahamane. Moutari Aruna Sheffou. J'en parlais tout à l'heure. Sabo Amadou, qui va signer notamment en Suède. Ou qui a déjà signé. Qui est déjà en Europe. Le deuxième jeu de la francophonie pour le 2ème football. Abdoul Razak, Munkaila Aruna. Avec toujours un petit mot du président. Mohamed Aruna Moussa à son tour. qui était titulaire lors de la demi-finale. Ousmane Djibo Garba. Solide défenseur. Suleymane Daouda Chinois également. Abdoul Rachid Samamoussa. Très, très en vue. avec des buts lors de cette compétition. Ridouane Boubacar. Salutons. Vraiment toute cette équipe du Niger qui a été grande pour terminer avec cette médaille de bronze. Lui, il va être déçu. Mohamed Pat Mokhtar. C'est lui qui a fait la petite erreur sur la demi-finale qui a permis au Cameroun de ce qu'il fait vers la finale. Amadou Ayuba, Tidjani, l'attaquant. Et puis, derrière, bien sûr, les entraîneurs avec, en commençant par Abdou Rahman, Issa, Yonsambou. L'équipe nationale du Niger, troisième du tournoi de football, de 9e jeu de la francophonie. Et à présent, l'équipe finaliste, médaillée d'argent, de ce 9e jeu de la francophonie football, les étalons du Burkina Faso et de l'honneur pour les vice-champions de ce tournoi de football. Le Burkina Faso qui s'est incliné en finale de Moussa A devant la Cameroun. Les lions, c'est un tableau qui ne vont pas être adoptés durant ce tournoi. Allez, la haie d'honneur, vous le voyez, pour les étalons du Burkina Faso, salué, ombationné par l'équipe du Cameroun. Toujours de belles images. Avec Terre Suisse, Balgré, le capitaine de cette équipe qui reçoit sa médaille d'argent. Asmadou, Ouedraogo. Le fair play du Cameroun qui a des luttes et d'honneur pour les finalistes, leurs dauphins, les étalons du Burkina Faso qui reçoivent à l'instant leur médaille. Allez, bravo également en tout cas à tous les joueurs du Burkina Faso qu'ils ont régalés aujourd'hui à l'image de Konate qui est rentré en jeu. Et puis, cet homme qui est entré en jeu et qui a marqué, qui a réduit le score, Haruna Dicot, buteur aujourd'hui à l'heure de jeu. Il avait redonné espoir au sien avec ce but qu'il était allé chercher. Tidiane Bagaya, lui, va être triste. C'est lui qui a commis la petite erreur sur le but Camerounet, l'action qui a permis d'avoir le pénalty par la suite. Rodrigue Kéré, bien en vue aujourd'hui. Zakaria Tinta également titulaire. Vous voyez, encore une équipe du Burkina Faso assez jeune qui va encore grandir, c'est certain. On les retrouvera à l'image d'Abdoul Kader Ouattara, joueur très, très fort. On a pu le voir. Et ça discute aussi derrière avec l'entraîneur du Cameroun, Yvan Loïc. Ken Moussimo, l'attaquant Salif, Tietieta. qui a pesé sur les défenses durant toute cette compétition. Ismaël, Théon, et puis le portier qui n'a rien pu faire sur notamment le pénalty d'Arthur avant de Brong, l'Aji, Salou, mais il a sauvé par de belles parades en tout cas. Et bien là, la petite anecdote, c'est que le président de la République fut gardien début. Ah, ça, c'est une bonne anecdote. Quand il jouait au football, c'était un gardien début et là, il est en train de discuter avec ses collègues, gardien début, Salak, il a mis beaucoup de temps sur les gardiens burkinabés. Ah, merci, merci vraiment. Là, Jean de Dieu, il faut nous éclairer avec cette précision sur le président congolais. je ne savais pas qu'il est un ancien gardien de but. C'est formidable et du coup, il aime le sport. Il aime le sport. C'est un sportif né. Il a pratiqué le sport de le bas âge et voilà pourquoi il n'a cessé de les rappeler. Il faut vraiment que le sport congolais retrouve ses marques d'antan. Il investit beaucoup dans le sport. Il n'hésite pas un seul instant. S'il a accepté de définancer la construction de toutes ces infratus sportives, c'est parce que lui-même aime le sport. Une nation sportive, de toute façon, c'est une nation qui vit. Il faut encourager le sport dans la vie pour les jeunes, les compétitions. Et ne soyez même pas surpris d'apprendre que c'est un supporter du PSG. Ah, d'accord. Très, très bien. Un homme bien, ce président. Ici, c'est Congo, mais c'est vrai que Paris est magique parfois, parfois un petit peu moins. Le 9e jeu de la francophonie, les lions indomptables du France. Aller à venir, les médailles pour les lions indomptables, les grands vainqueurs de ces jeux de la francophonie en football. Avec les joueurs qui vont encore être salués par le président congolais, à une image de Camille Manim. Regardez, l'excellent avec sa patte gauche. Le président lui dit, je crois, jour de Dieu. Le président apprécié Camille. Il a suivi les matchs dès là où il était. Et là, il est en train de les congratuler pratiquement pour s'émermer tout ce qu'il a produit sur le terrain tout à l'heure. Et oui, forcément, le petit selfie, ça fait plaisir. Et vous verrez que les autres vont peut-être emboîter le pas. Avec Franklin, Bad Massa Camille. Jean-Luc Moussou qui a mal. Il ne serait pas trop les mains parce qu'il s'est fait mal aux doigts tout à l'heure. Il a dû sortir tout à l'heure. L'attaquant Salomon qui était présent en demi-finale. Wilfried Tukotekudjou. Le président aime aller dans toutes les manifestations du pays, sportif, culturel. Il aime ça, le président. Aller dans les manifestations, récompenser, c'est important. Dans le temps, c'est le premier citoyen de tout le Congolais que ce soit au sport, que ce soit à la musique, la culture d'une manière générale. Il adore ça. Et là, les joueurs sont en train d'immortaliser ces moments. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer un chef d'État africain. Surtout, là, ils ont cette opportunité. Voilà pourquoi ils en profitent. de la République de la République, c'est le premier de la République, Amel Motapon également, il a été énorme. Je pense notamment au tour préliminaire face au Niger, où il avait marqué et avant de faire une tête décisive avec un retour dans son but incroyable. Vous constaterez que la joie, c'est en posant avec le président de la République de la RDC que de recevoir la médaille. Il y a les yeux qui brillent, en tout cas, chez les joueurs, à l'image de Peter Ney, des mêmes cas, buteur aujourd'hui, qui a ouvert le score dans cette rencontre. Ibrahim Malilou, Mouhaman. Ah, entre gardiens, voilà. Le podium qui prend forme, là, on y est presque. Téfac Foucou, l'entrant en jeu. Il la met également pour le portier titulaire, Gaspard Messoro. au temps encore d'une grande partie. Et l'acclamation c'est pour le meilleur joueur de ce tournoi, Arthur Avomey-Bong. On sent beaucoup de respect entre le président, les joueurs. Yvan Loïc Tenmo Simo, l'entraîneur de cette équipe camerounaise. déont. ... ... Le capitaine de cette équipe, Bill Sango, Tonfak. Le petit selfie. Le Cameroun, à l'honneur. Allez, le dernier récompensé encore pour le Cameroun. Le Cameroun. Le Cameroun. pour qu'il y ait la raison. La missionnelle, on ne parle pas. Personne d'excellence, l'exemple de Jussé Guéry Chilomo, président de la République de Londres du Congo. Bienvenue, les bédales pour les florements Montréal. Les Nigériens pour la médaille de France. Le groupe qui aimait pour la médaille d'argent et le groupe qui aimait pour la médaille d'or. Le président qui va peut-être faire la fête avec les joueurs après. Un jour de Dieu. En tout cas, ça s'annonce chaud, cette soirée encore ici à Kinshasa. Absolument. Il y a de la joie. Il y a une cérémonie tout à l'heure solennelle au niveau du palais du peuple. Et après, ça va tirer dans tous les sens. du Cameroun. La bière va couler à Flo pour cette équipe du Cameroun. Allez, on va écouter l'hymne du Cameroun avant. «A l'eau », il y a de la joie. «A l'eau », il y a de la joie. «A l'eau », il y a de la joie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La médaille de bronze ! Voilà le président toujours avec l'équipe également du Burkina Faso. Jean-Denieux, ça a été des beaux jeux en tout cas, on s'est régalé, on a vécu une belle chose et une belle finale ensemble. Absolument, dix jours des jeux, des concours culturels passés ensemble avec toutes ces délégations qui sont venues à Kinshasa pour ce neuvième jeu de la francophonie. L'homme le plus heureux ce soir, c'est le président de la République aux côtés de son peuple, Kinshasa a gagné son pari avec l'organisation de ce neuvième jeu de la francophonie. On va se donner rendez-vous peut-être à la dixième édition pour voir quel pays prendra l'organisation de ces jeux. Mais n'importe comment, ça a été une belle fête, une belle ambiance. Des remerciements qui vont fuser de partout pour la belle organisation de ces jeux. On a même vu le comité international de jeux de la francophonie. En tout cas, merci Jean-Denieux, merci à la RTNC et puis à tout le monde. On passe au meilleur moment de ces jeux avec Patrick Montel, juste après la cercle de couture. A très vite. Sous-titrage ST' 501 A très vite.